Parce qu'apparemment, député Okoichon, vous m'avez donné à vous souhaiter. Alors, je voudrais dire tout simplement que ce sont vos pratiques. Ce sont vos pratiques qui font monter la grénaline des gens. On ne peut pas concevoir qu'un député ne peut-il qu'un inscrit, inscrit-le, enlever leur main en premier, renvoyer leur du dernier intervenant. Ça c'est extrêmement grave et c'est à corriger. Monsieur le ministre, ce sont les interdictions qui encouragent les défiances. Je pense que l'arrêté Ousmane Goum, on en repart, on a des forces de l'ordre capables d'encadrer toute marche. Oui, Amti V, à tout m'en donne. Arrêtez Bob, il faut faire disparaître cela et libérer rapidement Babakadjou et Gui Malissane. Michel le ministre, bravo. Vous l'aviez dit, dans des lettres pour élire le président Maxal au premier tour, vous l'avez réussi, bravo. L'énal, c'est une organisation d'élections libres et transparentes, c'est une ingénierie électorale, assurer une victoire technique du président Maxal et réélu. Maintenant, il est clair, et je sais que vous êtes conscient de cela, que pour une démocratie apaisée dans ces pays-là, détacher l'organisation des élections du ministère de l'Intérieur, confier à une personnalité neutre et indépendante, quoique c'est une demande de l'opposition et une demande qui ne date pas d'aujourd'hui. Et ce qui est sûr, on est dans le cadre du dialogue, on parle de ça, le comité de suivi a été installé récemment, mais nous gardons un oeil attentif sur ce qui va se faire. En tant que coordonnateur des premières potentielles du poste de l'opposition, confirmer à Idemboïd qui avait dit ici qu'on a pris acte du consensus sur le report, ça c'est clair, mais on n'a jamais accepté aussi que le ministre, qui aurait le 28, donc au mars 2021, sans soumettre ce projet au niveau du dialogue politique. Pour toutes les questions liées aux élections, comme on est dans un cadre de dialogue, il est important de les soumettre là-bas. Revenir sur, vraiment, les sapeurs-pompiers, de les féliciter, de les féliciter le général Sepp, pour vous renforcer ce matériel, renforcer également cette formation, renforcer le personnel, parce que les junis d'Apunani avec les Khaou-Dakar, surtout en bout de l'âge, il serait bien que nous disposer avec hélicoptère. Je vais vous donner un exemple très simple. Du haut, du haut, du pont de Noir-Foy, on est à moins de 2 km de l'aéroport, le pôle Sénéral-Sénord, à moins de 2 km du dernier pont, qui va vers l'université Chérante-Djouk, à moins de 2 km de Jamalaï, où il y a encore des chantiers, 3 chantiers sur un rayon de moins de 2 km. Et à moins de 2 km de Jamalaï, tous les jours, tout le monde le veut. Les bouffés qu'il faut 400 amnes, comment, avec le bravoureux que nous connaissons, vaut-il venir au secours de ces populations ? Voilà les questions pratiques auxquelles il faudrait aujourd'hui prendre en charge avant 400 amnes, alors que technicisme amnes à vous, mais tout simplement, il n'y a pas d'accompagnement de l'État. de féliciter également la police, de féliciter toutes ces personnes que nous traversons, et des fois, il m'a dit de m'arrêter, qui aiment m'envoyer avec feu, chaque fois deux gens dans notre town, de veiller sur la sécurité des populations, de lutter contre le terrorisme. Dans l'anonymat, je pense que vous m'avez dit que c'est le lieu de les encourager, de les féliciter, ceux qui sont à l'intérêt du pays, mais également ceux qui sont à l'extérieur du pays. Je vous remercie.